Somme 89, verset 15, nous dit ceci. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. C'est en parlant du trône de Dieu que ce texte est utilisé. La bonté, justice et équité sont à la base de bonté et fidélité. Pour ma part, la façon dont j'ai compris le Seigneur, c'est qu'il est un être équilibré. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de tension entre la bonté de Dieu et la justice de Dieu. Tout va de pair. S'il n'y avait pas de justice, on n'aurait pas besoin de sa bonté. Et s'il n'y a pas de bonté dans la part de Dieu, nous serions tous perdus, parce que nous sommes tous pécheurs. Justice et équité sont à la base de son trône, bonté et fidélité. L'un renvoie à l'autre. Mes amis, à quel moment parlons-nous, je prends un exemple, si vous et moi, nous sommes transgresseurs du code de la route. Et que nous nous fassions arrêtés par un policier, un gendarme, et que ce gendarme, finalement, m'en occuptait. Cette fois-ci, je ne vais pas vous verbaliser. Ce gendarme, vous êtes d'accord avec moi, a usé de bonté à votre égard. Nous sommes d'accord ? Maintenant, supposez qu'il n'y ait pas de code de la route, et que ce même gendarme m'arrête et me dit, j'aimerais faire preuve de bonté à votre égard, mais je n'ai pas besoin de sa bonté. À quel moment j'ai transgressé la loi ? Vous me suivez ? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas besoin de bonté. Et c'est la même chose par rapport à ce que nous devons nous sommes amenés à comprendre par rapport à Dieu. Si la loi de Dieu n'existe pas, nous n'avons pas besoin de sa bonté. Nous n'avons pas besoin de sa miséricorde, parce que nous n'aurions transgressé aucune règle. Me suivez-vous ? Oui ou non ? Oui. D'accord. Et c'est pour cela que je crois que nous sommes emmenés à toujours faire en sorte que ce que je ne peux parler de bonté que si j'élève et que je montre à tout un chacun la gravité de la transgression qui a été la nôtre lorsque nous avons péché contre Dieu. Pourquoi je parle de cela ? Lorsque je en présente, en parlant du hier, je vais vous emmener à lire un autre texte. Et d'ailleurs, c'est curieux que ça ait été lu déjà. Ézéchiel chapitre 3, pardon, Ézéchiel chapitre 3, c'est dans la mission. Premièrement, au chapitre 2, au verset 3, il est dit ceci. « Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. » Au verset 18, chapitre 3, cette fois-ci le verset 18. Et c'est ce qui a été lu tout à l'heure. « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, le méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Verset 19, « Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » La mission, elle est très claire. Lorsque Dieu nous demande d'interpeller, ce n'est pas pour condamner frère, ce n'est pas pour pointer du doigt, ce n'est pas pour juger, mais dans l'esprit et dans la mentalité d'emmener chaque individu à se questionner. Pourquoi je fais de cela ? Pourquoi je parle de cela ? C'est parce que quelque part, on peut avoir l'impression que j'attaque l'institution, que j'attaque les responsables d'église. Ce n'est pas ma mentalité, je ne fonctionne pas de cette façon. Ce qui m'importe, moi, c'est par rapport à ce qui est écrit ici. Ce qui se passe, si ce que nous avons fait est mauvais, et je crois que ce que nous avons fait dans l'adhésion à l'AFPF est mauvais, est démoniaque, alors nous devons avoir le courage de dire ce que nous avons fait là est mauvais. Je ne dis pas ce que vous avez fait, ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, nous ne sommes pas meilleurs, je ne suis pas meilleur que quiconque, mais ce péché, elle existe tant que nous ne l'avons pas enlevé. Or, la parole de Dieu nous dit, c'est celui qui confesse et délaisse ses péchés, qui obtient quoi ? Miséricorde. Si l'objectif consiste à dire, gars, il ne faut jamais rien dire lorsqu'il s'agit des responsables, alors nous ne sommes plus dans l'évangile, mes amis. Nous ne sommes plus dans la mission, parce que personne n'est au-dessus de la loi de Dieu. parce que personne n'est le chef que je reconnais et que je suis devant lequel je m'incline, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, mes amis. Il nous faut apprendre, même si nous devrions avoir quelques difficultés, etc. Mais est-ce que ça n'a pas été la mission de Jésus ? Tout le long de son ministère, à qui Jésus s'est-il adressé ? Aux responsables de son peuple. Je t'envoie vers qui ? Pas vers l'extérieur d'abord, mais vers ma maison. Et d'ailleurs, Apocalypse, chapitre 1er. Jésus-Christ, chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il est dit ? Nous connaissons les sept lettres qui ont été adressées aux sept églises. Mais à qui la lettre a été adressée ? Écrits à l'ange de l'église de... Éphèse. Écrits à l'ange de l'église de Smyrne. Écrits à l'ange de l'église de Pergame. Théâtre, 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 Philadelphie et la Odyssée. Est-ce que nous avons remarqué que la lettre, l'intitulé de la lettre, s'est écrit à l'ange 2 ? Or, les anges représentent les responsables. J'espère que nous savons cela. D'accord. L'ange représente les responsables. D'accord. Écrits à l'ange de l'église de... Écrits à l'ange de l'église de... Écrits à l'ange de l'église de... À chaque fois, l'intitulé de ce texte va nous demander, adresse-toi à ceux qui ont la responsabilité. Mes amis, tous les prophètes de la Bible, Aqab, pardon, je ne parle pas d'Aqab, Elie. Elie a d'abord été envoyé vers qui? Vers qui? Vers le roi. D'abord, à ceux qui ont la responsabilité. C'est cette introduction que je voudrais faire pour que nous puissions comprendre qu'en réalité, dire quelque chose, ce n'est pas dire quelque chose pour détruire quelqu'un. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est simplement présenter et suivre la méthode que je vois écrite dans les Saintes Écritures. Je vous invite maintenant... Est-ce que je peux changer de... Non, c'est parfait. Pour la suite, Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Les deux Babylones. Vous avez tous entendu parler de ce livre déjà. Certains... D'accord, ok. Les deux Babylones ont été écrits par un auteur, Alexandre Isop. Est-ce qu'on peut... Télécommande. Bravo, pardon. Comment c'est ça ? Voilà. Voici Alexandre Isop. Cet homme va faire un travail véritablement fouillé. Il va faire un travail qui est une référence en la matière. L'objectif d'Alexandre Isop a été de radiographier le culte catholique et le culte qui existait à Babylone. Est-ce que vous me suivez ? Et c'est de là que vient le titre « Les deux Babylones ». En fait, il a remonté le travail et il a pu démontrer que tout ce qui existe dans l'Église catholique aujourd'hui est une copie conforme du culte de Babylone. De la messe à la Vierge Marie, à la tenue des prêtres, de A à Z. Ce n'est que la copie. Ce qui a changé, c'est le nom. Il n'y a pas de différence. Et regardez ce qu'il fait. Je ne peux pas l'agrandir. C'est pour vous montrer en fait, c'est une radiographie entre le culte que Nebuchadnezzar exerçait et dans lequel Nebuchadnezzar est sorti. Et aujourd'hui, ce qui se passe, il n'y a pas une virgule qui a changé, si ce n'est l'intitulé des noms. Le culte catholique au XXIe siècle, ce n'est que la reproduction de ce que Nebuchadnezzar faisait déjà au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous pensez que l'ennemi a changé. Non, il a changé simplement de costume et il l'a représenté d'une autre façon. Est-ce que vous me suivez ? C'est le manque de connaissances qui fait qu'aujourd'hui, nous n'aperçoivons plus le danger dans lequel nous nous sommes mis. Parce que si je vous prends un exemple. Si je vous disais aujourd'hui, veux-tu adorer, veux-tu pratiquer de la saut de céleri ? Oh, mais ça va, mais ce n'est pas possible ça. D'accord. Veux-tu pratiquer le catholicisme ? Ah ! Mes amis, mais c'est exactement la même chose. On a changé le nom, mais la finalité est la même. Je vais prendre un autre exemple. Il y a des jeunes, je ne sais pas si je l'ai utilisée la semaine dernière, hier. Quelle différence faites-vous entre une prostituée et une cold girl ? Quelle différence faites-vous entre une prostituée et une cold girl ? Comment ? Je n'ai pas entendu. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Bon, parfait. Il y en a un qui est riche plus que l'autre. Alors, maintenant, je ne vise personne. Qui préfère être prostituée et qui préfère être cold girl ? Comment ? Excusez-moi. Ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Parce que la finalité de l'un et de l'autre, c'est de vendre son corps. Nous sommes d'accord ? Que tu aies touché plus d'argent ou que tu aies touché moins d'argent, ça ne change rien. C'est que le diable te demande de vendre ton corps. Parfait. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Mais la finalité, c'est que tu vas quand même vendre ton corps. Que tu le vendes dans un hôtel 5 étoiles ou que tu le vendes dans un hôtel 1 étoile, c'est la même chose. Dieu ne veut pas que nous devenions ni prostituées, ni cold girl. Même si on te donne tout l'or du monde, le décor ne change rien à la finalité. Est-ce que nous nous suivons ? Le décor ne peut rien changer à la finalité. Et j'ai ce sentiment qu'il suffit simplement de changer les termes et on mord à l'hameçon. On change les termes et on mord à l'hameçon. On enlevé, ah, sorcellerie, oh, oh, ce n'est pas possible. Mais excusez-moi, le plus grand des sorciers, c'est le pape. Le plus grand des sorciers, c'est le pape. Parce que le culte des reliques, c'est quoi, mes amis ? C'est de mettre en contact avec les morts. Quelle est la finalité de la sorcellerie, frères et sœurs ? C'est la même chose. Il nous faut dire les réalités pour que nous puissions réagir, disons, dans quelle situation je suis ? Où est-ce que je me suis mis ? Et cet homme, Alexandre Isop, c'est un ouvrage difficile à lire, je le conçois. D'accord, ok, je comprends. Pourquoi aujourd'hui, simplement, nous nous contentons tout simplement des petites formules ? Des petits machins, etc. Non, mes amis, prostituée, call girl, c'est pour la même chose. Tu peux me donner tout l'or du monde ? Non, je ne veux pas. Et il y a peut-être même une différence. La call girl peut éventuellement vendre son corps. La call girl peut éventuellement vendre son corps. Mais quel enfant de Dieu peut accepter cette formule ? Éventuellement, vous allez sortir de chez vous, parce que vous êtes enfant de Dieu, pour aller dans un rendez-vous, mais ce rendez-vous peut déboucher au fait que tu couches avec ce client. Mes amis, vous avez péché déjà. Mais vous avez déjà péché. Parce que le péché, ce n'est pas quand tu vas coucher avec. C'est que déjà dans ta mentalité, tu sors de chez toi et tu te dis peut-être que ça va déboucher à ça, mais tu es déjà dans le péché. C'est exactement la même chose avec l'écuménisme, ce frère et soeur. C'est exactement la même logique, la même mentalité qu'il y a dans ça. Nous allons, nous allons nous faire un culte commun avec des gens qui adorent, comment dirais-je, qui adorent les morts. Ah oui, mais je ne suis pas d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu fais là? Si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu fais là? L'élément que je cherche à démontrer, c'est que notre Église n'a jamais rien eu à voir dans cette affaire-là et que ça, c'est vraiment une abomination devant Dieu. Même si tu dis que je ne suis pas d'accord, ta présence te condamne. Il faut qu'on arrête de jouer, frères et soeurs. C'est notre silence qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. C'est notre apathie qui a fait que nous sommes dans cette situation. Et si aujourd'hui, nous nous adressons à nos responsables, c'est de nous dire, ayez du zèle. « Sortez de là! » Alexandre Trissop va démontrer, et je vais vous lire ce passage, dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Un autre. Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Un autre. Un second ange suivi en disant, « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande. Elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Qui est Babylone? Apocalypse, chapitre 17. Je vous prie de lire. À partir du verset premier. « Puis je vis cet ange qui tenait les sept coupes vingt, et il m'adressait la parole en disant, « Viens, je t'omenterai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta dans un désert, et je vis une femme assise, une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pauvres et d'écarlates, et paris d'or, de pierres précieuses et de pelles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abomination de ses impuretés et de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère, « Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En les voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Les caractéristiques de cette femme ne laissent planer aucun doute sur l'identité dans l'apocalypse de qui est Babylone. Quelle entité religieuse a été ivre du sang des saints au cours de l'histoire de l'humanité ? Donc, aux yeux de la parole de Dieu, et uniquement sur la base de la parole de Dieu, nous savons que la Babylone qui est tombée dans l'Apocalypse chapitre 14 et qui est le message du second ange, est la Rome papale. Oui ou non ? Oui. D'accord. Et le message du second ange est en train de nous dire « Babylone est tombée ». Mais pourquoi Babylone est tombée ? Parce qu'auparavant, il y a eu un premier ange qui est venu délivrer l'évangile éternel. Le premier ange est venu délivrer l'évangile éternel, c'est-à-dire rétablir la vérité aux yeux du monde. Et la clarté de la vérité, quelque chose de Babylone est fissurée, Babylone est détruite. Vous avez remarqué ce qu'il est dit ? Il est dit, je vais passer à l'autre diapositive, c'est possible. Il est dit que cette femme était remplie, avait une coupe dans sa main. Elle était plus loin, elle nous donne une autre caractéristique de cette femme, elle avait dix cônes et sept, sept, sept têtes. Et que ces sept têtes, ce sont ces montagnes, mais aussi plus tard, sept rois. Merci. Les symboles prophétiques prennent des aspects plus beaux et plus audacieux. c'est surtout le cas pour le langage des prophéties qui forment la base et la pierre angulaire de notre travail. Aucun protestant éclairé n'a eu de peine à identifier cette femme qui est assise sur cette montagne et portant au front cette inscription, le mystère, la grande Babylone avec l'apostasie romaine. Rome seule, entre toutes les villes du monde, a été fameuse à cause de ces sept collines. Qu'est-ce qu'il est dit ? Et d'ailleurs, dans l'histoire, les Romains eux-mêmes s'appelaient et les écrivains de l'époque, au lieu de dire Rome, ils pouvaient dire la ville aux sept collines. Vous avez ici, c'est un auteur qui écrit, les dieux ont mis leur affection, en parlant de Rome, dans ces sept collines. C'est Martial qui l'écrit. Ou encore, les sept collines qui gouvernent. Un autre auteur qui était préfet, dernier grand prêtre païen, en qualité de représentant impérial, recommande dans une lettre, et ce que je suis en train de vous citer, est le travail d'Alexandre Izobe dans ce livre, Les deux Babylones. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit ? Des septum montimus varius. Je ne suis pas latin, désolé. Un habitant des sept collines. Vous voulez simplement dire habitant romain. C'est quelque chose qui est connu. Les habitants de Rome se reconnaissaient et être les habitants des sept collines. Est-ce que nous nous suivons ? Et voici le nom des sept collines. C'est un détail. Qui sont sur la ville de Rome ? On n'a aucun intérêt à les retenir, mais que le texte, la Bible ne peut pas être aussi précis que cela pour que nous puissions avoir des doutes, mes amis. Dieu désigne Babylone comme étant les sept collines. Or, les habitants de Rome se reconnaissant être les habitants des sept collines. Est-ce que c'est nous qui le disons ou est-ce que c'est eux qui le disent ? Ce n'est pas nous qui interprétons. Nous n'interprétons rien dans cette affaire-là. Nous identifions simplement. Ce que Dieu te demande, c'est identifier. Si Dieu a pris la peine de te dire voici ce qu'il en est, si les habitants de ces villes disent c'est nous, le doute peut-il être permis, mes amis ? À moins de vouloir nier la vérité. Babylone, non, ce n'est pas les autres. Babylone, c'est Rome. Rome va influencer les autres parce qu'elle est dit qu'elle est la mère des impudiques. On est mère quand on a fait d'autres enfants. Nous sommes d'accord ? Merci. Mais la mère, c'est la mère. La fille, ce sont les filles. Ici, on nous parle de la mère des impudiques qui a été, comment dirais-je, abreuvée toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Rome, Babylone ne peut pas être tout le monde. Babylone n'est pas tout le monde. Babylone, c'est Rome, c'est la Rome païenne. Pas pâle, pardon. Il faut que nous soyons précis. Si Dieu est précis, nous devons être précis. Et mes amis, il nous est dit, au verset 4, c'est ce que j'ai dit, regardez ceci. Cette image, vous n'avez pas le commentaire, moi je l'ai ici, c'est la façon dont les babyloniens se représentaient déjà à l'époque de la Babylone antique. D'accord ? Ils représentèrent leur ville comme une femme qui tient dans sa main une coupe et qui donne la coupe. Donc c'est le symbole de Babylone antique. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ? Ok. Si je vous montre le drapeau de la France, bleu, branche, rouge, est-ce que vous avez un doute sur... Non. On va reprendre autrement. Bleu, blanc, rouge, représentent quoi ? Le drapeau de la France. Nous sommes d'accord ? Ok. Il n'y a pas de doute possible. Comment ? Ça dépend de la disposition des couleurs. D'accord ? Dans la... Comment dire... Oui, je comprends. Parfait. Je veux qu'on soit tous... Comment dirais-je ? C'est quelque chose... Quand vous voyez bleu, blanc, rouge, c'est presque l'équivalent de dire « Je suis bleu, blanc, rouge. » Ça veut dire quoi la plupart du temps ? On a toujours... Je suis français. Ça veut dire que chaque pays a un symbole qui le représente. Oui ou non ? Le coq... Quand vous voyez le coq, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas les États-Unis qu'on désigne. C'est la France que l'on désigne. Eh bien, Babylone antique, voici comment elle se désignait. Quand on voyait ce symbole, on savait, ce sont les babyloniens eux-mêmes qui donnent cela. Ce n'est pas les autres qui ont été le leur donner. On se suit maintenant ? D'accord. Ça représente la Babylone antique. D'accord ? Ok. Je passe. Regardez. Lorsque le pape Léon XII veut se représenter, il reprend exactement le même symbole. Une femme qui tend la main avec une coupe et qui tend la main. Si vous n'avez pas compris, s'il y a parmi nous, est-ce que vous me suivez ou pas ? Non ? La Babylone antique se représentait avec une femme qui tend une coupe. D'accord ? Ça, c'est la Babylone antique. Lorsque ce pape Léon XII, Léon XII, peu importe, etc., a voulu se représenter, il a fait un médaillon. Sur la face, vous voyez la photo du pape, et sur l'autre côté, vous voyez qu'il prend l'image de la femme qui tend la coupe. c'est-à-dire qu'ils ont pris la représentation de la Babylone antique. Est-ce qu'on se suit maintenant ? On ne peut pas être plus clair que cela. Rome sait et Rome se revendique de n'être que la propagation du culte païen babylonien. Est-ce que vous me suivez ? Pourquoi ? Si vous, si nous, nous avons une hésitation dans notre positionnement, eux, ils ne l'ont jamais eu. Ils ne l'ont jamais eu. Ils ne sont pas dans l'ignorance dans ce qu'ils sont. ils se revendiquent de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas dans l'ignorance par rapport à cela. Vous ne pouvez pas prendre une image comme cela. Voilà, je, pardon, je tends la coupe et je donne aux nations buvées de cela. La Rome, elle sait exactement où elle se positionne. Elle sait exactement où elle se positionne. Et Hélène Ouellet va nous dire que ce n'est pas Rome qui va changer, mais ce sont les protestants qui vont changer et qui donneront la main à Rome. Parce que Rome ne change pas. Parce que Rome est une prostituée qui est fière d'être prostituée, qui se réclame de la prostitution. Rome est celle qui évangélise pour la prostitution. la finalité, elle est déjà très claire. Merci. Nous devrions nous positionner. Il n'y a pas de repentance de la part de Rome. L'objectif de Rome est déjà très clair dès le départ. Et si Rome a une leçon à nous donner, c'est qu'elle est fidèle au moins à ce qu'elle a toujours été. Son autorité, nous dirons, dans l'Apocalypse 13, elle vient de Lucifer. C'est le dragon qui est à la base. Elle reste fidèle au dragon. Frères et sœurs, restons fidèles à Jésus Christ. Ce n'est pas à nous d'aller. Aller là-bas, c'est se prostituer. Et c'est pour ça qu'elle a des enfants, mes amis. C'est pour ça qu'elle a des enfants. Si on avait le temps, on prendrait, en fait, de cette femme que l'on va voir qui va finir par se prostituer. Au départ, c'était une femme pure. Apocalypse 12. Mais à force d'avoir abandonné les principes de l'ennemi, elle a fini par se prostituer. C'est réellement le cas du protestantisme au 21e siècle. Ils se sont prostitués. Depuis qu'ils étaient, sous l'influence, sous la mauvaise influence, ils se sont prostitués. Et j'aimerais nous dire que le même risque nous guette, frères et sœurs. ce n'est pas parce que tu as été marié le jour de ton mariage, tu es fidèle. Si tu ne veilles pas sur toi, si tu ne veilles pas sur ta façon d'être, tu finiras par te prostituer. il s'agit pour nous d'être extrêmement vigilants. Voilà pourquoi tout tentatif d'amoindrir un seul aspect de notre évangile, j'aimerais vous prendre cette... J'ai toujours été surpris à chaque fois qu'on parle de cette... Oui, ça n'a pas de risque, on n'est pas d'accord, mais ça ne... C'est quoi cette affaire-là ? Et une autre image m'est venue à l'esprit. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre église, et je ne parle pas de notre église, c'est comme une femme à qui... qui aurait déjà enlevé le bas et qui dit par honneur pour moi, je vais garder le haut. Ça n'a plus... C'est du n'importe quoi. C'est ça la pudicité ? Tu as déjà enlevé le bas, mais par honneur pour toi, tu veux garder le haut ? Et on te fait croire que ça, c'est de la morale. On te fait croire que ça, c'est de la morale. Non, tu es déjà tombé dans l'impudicité, mon ami. L'appel c'est que vous et moi, merci, l'appel, c'est que vous et moi, dans notre positionnement, dans nos églises, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener le plus de membres possible au fondement de l'église. rabillons-nous, frères et sœurs. Rabillons-nous vite et bien. Rabillons-nous vite et bien. parce que l'époux, et des fois, je me dis, mais comment Jésus a pu... Mais ce n'est pas possible. Avec qui on est en train de faire cela ? Avec son pire ennemi. Vous vous imaginez la situation dans laquelle nous nous retrouvons ? Des fois, je m'imagine, Satan doit aller le voir. Mais il doit, excusez-moi l'expression, se taper des barres de rire. Regarde ta fiancée là, regarde ce que moi j'en fais. Je claque des doigts et j'en fais ce que je veux. Mettez-vous à la place d'un fiancé et regardez la souffrance du Christ. Mettez-vous à la place du Christ, regardez la souffrance que peut endurer notre fiancée bien-aimée Jésus-Christ. Devoir sa promise aller enlever le bas pour dire je vais garder le haut. Fiancée, rabille-toi. Et le message que j'adresse, je l'adresse à chacun d'entre nous, je l'adresse à nos responsables. Rabillons-nous. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard et que le Christ est toujours capable encore de pardonner parce qu'il est... Qui d'entre nous serait capable de supporter un truc de ce genre ? Lui a supporté et supporte encore et va continuer à nous crier rabillez-vous jusqu'au jour où la porte de la grâce sera fermée. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes dans une situation des plus critiques. Et l'objectif, c'est que nous comprenions la gravité de notre situation, que nous nous repensions et que nous remettions de l'ordre dans la vie personnelle de chacun mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Le positionnement qui doit être le nôtre aujourd'hui, quelle que soit la personne qui est en face de moi, pasteur, président, quelle que soit la personne, nous avons péché contre l'éternel et vous en tant que responsable vous avez une responsabilité. Ce n'est pas moi en tant qu'individu qui a été signé cette affaire-là, c'est l'Union franco-belge qui l'a signée. Et donc je m'adresse à eux en priorité, rabillez-vous, sortez de là. ça sera beaucoup plus facile de se retourner vers l'Église. Frères et sœurs, vous savez, l'Évangile c'est simple. Qu'est-ce qu'il y a de mal à reconnaître son erreur et à le réparer? Mais l'Odyssée périra parce qu'elle refuse de se repentir. Que ça ne soit le cas d'aucun d'entre nous, Christ nous attend. Mettons-nous en ordre de Mastain pour annoncer l'Évangile. Je fais taire cette dernière partie sur le message du troisième ange parce qu'elle annonce un événement. Si quelqu'un adore la bête et son image, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Nous avons identifié qui est la bête et qui est l'image de la bête. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui adorent la bête, qui adorent l'image de la bête, c'est-à-dire le catholicisme et le protestantisme. Et Dieu leur dit si vous restez dans ça, vous allez boire la coupe de ma colère et vous allez nous asseoir. Mais comment est-ce que tu peux être sauvé si tu refuses d'annoncer aux personnes le message de Dieu? Vous voyez, je quitte ici et vous, vous avez vu qu'il y a un tigre qui m'attend là, au bout de la forêt. Vous l'avez vu. Moi, j'avance. Bonjour, un tigre, merci, un tigre affamé. Comment vas-tu? Bonne journée. Et je continue, ça va, ça va très bien. Et pourtant, vous avez vu le tigre affamé qui était là. Et tout ce que vous avez fait, c'est de me dire bonjour, comment vas-tu? Bonne journée. C'est de l'assassinat, mes amis. C'est de l'assassinat, c'est un crime. Parce que vous avez vu le danger et tout ce que tu as, tu t'es permis de faire pour ton confort, c'est de dire mais ça, il va se débrouiller. Si je meurs, Dieu te redemandera mon sang. Parce que tu ne m'as pas averti. Hé, mon frère, tu vois là, il y a un tigre affamé, je te conseille, fais demi-tour. Fais demi-tour. Alors, la personne va se dire mais ce n'est pas grave, j'y vais. Dans ce cas-là, c'est toi qui prends. Parce que toi, tu auras au moins fait ton travail. Par contre, si, je ne l'avais pas vu, merci, et je cours vers la direction, merci, tu m'as sauvé. L'évangile, le message d'advertissement du troisième ange, c'est de dire aux enfants de Dieu qui sont dans le catholicisme, dans le protestantisme, sortez de là. parce que ces cultes sont des cultes démoniaques, sortez de là. Que Dieu nous aide à remplir réellement nos missions, quoi qu'il en coûte. Parce que la fidélité à Dieu est au-dessus de tout. Amen. 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 Amen.